A la nuit tombée, il se raconte des histoires au pied de la tour de l'abbaye de Watt. Point de fantômes ou de fariboles pour faire peur aux enfants. Ici, contes et légendes tiennent le public pour témoin. Un cordonnier fantaisiste reçoit un à un le public avant son entrée dans cette prairie, sainte d'un mur ancien et qui délimite l'univers à ciel ouvert du spectacle. La tour ruinée par les temps est le point de départ d'un décor morcelé, posé à même la terre comme des paricades de théâtre qui capteront l'attention du spectateur. Samedi soir, le diable et le bon Dieu avaient à traiter du dilemme du bien et du mal. On a choisi ce thème-là en prenant un conte assez facile, mais dans le sens noble, c'est-à-dire accessible au plus grand nombre. Où un pauvre cordonnier, évidemment, se trouve marié à une femme qui est une ivrogne et qui, effectivement, lui donne bien du fil à retordre. Et puis, ce qui nous plaisait, c'est que l'issue de ce petit conte, elle est quand même assez originale, puisque le mari, l'amoureux, ira chercher sa femme en enfer. Dans cette aventure, Dieu en personne vient au secours du brave cordonnier. Il lui offre des pouvoirs magiques et c'est le diable, pour une fois, qui en fait les frais. Une fois sa femme sauvée de l'enfer, le brave cordonnier entraîne dans une folle farandole le diable et le bon Dieu, le bien et le mal. Indivisible notion de notre vie ici-bas, de cette mécanique universelle qui conduit l'homme à son humanité. C'est une grande affaire. Merci beaucoup.